...participation aux compétitions internationales. Notre invité d'aujourd'hui est l'ancien directeur de campagne de l'actuel président de la Fédération Camerounaise de football. Après l'avoir accompagné au succès, il est aujourd'hui l'un de ses plus grands critiques, pas sur le plan personnel, mais sur l'aspect de son management et de ses promesses, tant sur le plan professionnel que sur les promesses faites en temps de campagne. Jean-Bruno Tagne, puisqu'il s'agit de lui, vient de paraître et de publier un troisième livre intitulé L'Arnaque. Il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Nous tenterons de savoir si Jean-Bruno Tagne en veut personnellement à Samuel Eto'o. Quels sont leurs rapports à ce jour ? Que décrit-il exactement dans son livre ? Quelle est sa lecture à date de la gestion du football au Cameroun par son ancien allié ? Samuel Eto'o est-il encore l'homme qu'il faut à la tête de la Fédération Camerounaise de football ? On en parle dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur Déti Cotac, vous êtes sur JNJ Média. Pour regarder Déti Cotac, c'est JNJ Média. Jean-Bruno Tagne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors après « Programmer pour échouer » paru en 2010 et « La tragédie des lions indomptables » en 2014, vous êtes de retour cette fois avec un livre intitulé « L'arnaque » près de 10 ans, un peu pratiquement 10 ans plus tard. Alors, ce que l'on remarque sur ces trois livres, c'est la forte responsabilité de Samuel Eto'o sur les mauvais fonctionnements ou bien le mauvais fonctionnement des lions indomptables. Pourquoi toujours mettre en avant Samuel Eto'o à chaque fois que vous écrivez ? Malheureusement parce que c'est toujours lui qui est dans l'actualité. Vous avez parlé de « Programmer pour échouer » et moi ça m'a fait plaisir quand vous avez introduit votre émission en parlant de deux livres que j'ai publiés sur les lions indomptables. Parce que partout, et même des journalistes qui malheureusement n'ont jamais lu aucun de ces livres-là, disent qu'il a écrit deux livres précédents sur Samuel Eto'o, ce qui n'est absolument pas le cas. « Programmer pour échouer », c'est un livre qui parlait de la débâcle des lions indomptables en Afrique du Sud. C'était une enquête ? Voilà, c'était une enquête. Et il se trouve que dans cette enquête-là, j'ai découvert que Samuel Eto'o est celui autour duquel tournaient les raisons de cet échec. Il y a eu une transition mal négociée du capitana entre Rigober Song et Samuel Eto'o et c'est cela qui a entraîné la débâcle des lions indomptables en Afrique du Sud avec des problèmes de vestiaire à n'en pas plus finir. Une mauvaise gestion également de cette équipe-là par le ministère des Sports et son allié de la Fédération Camerounaise de football. Parce qu'à cette époque-là, ils travaillaient véritablement en tandem. Et en 2014, nouvelle Coupe du Monde au Brésil, j'y suis. Et quand on parle de cette compétition, le Cameroun a fait pire. En Afrique du Sud, on est sortis dernier et avec des problèmes de vestiaire qui sont encore plus graves. Et quand nous sommes revenus de là, il y a eu une commission d'enquête prescrite par le président de la République. Et lors des enquêtes, la plupart des rapports qui ont été adressés à cette commission d'enquête pointaient la responsabilité de Samuel Eto'. Et je voudrais ici faire le témoignage de ce que m'avait confié à l'époque Joseph O'Ona, le professeur Joseph O'Ona, qui a alors président d'illustre mémoire, alors président du comité de normalisation. Et il avait dit qu'il s'arrangera pour sanctionner Eto'o avant de partir de cette compétition. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le président du comité de normalisation de la Fédération Camerounaise de football et qui disait très clairement que le responsable de la débatte s'appelait Samuel Eto'. Les faits, ils sont têtus, voyez-vous. Et donc, une fois qu'il a arrêté de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, personne ne pouvait le tenir pour responsable de quoi que ce soit. Quand le Cameroun n'a pas pu faire de bonnes prestations alors qu'il n'était plus dans l'équipe, personne n'a parlé de lui. Mais une fois qu'il revient, cette fois comme président de la Fédération Camerounaise de football, il est tout à fait normal qu'on examine son mandat et qu'on essaye de faire son bilan, y compris à mi-parcours. Donc, il n'y a pas une fixette sur Samuel Eto', mais il y a simplement que je suis journaliste et comme on dit chez nous, les faits, ils sont têtus. Alors, est-ce que le fait de toujours le mettre en avant dans vos livres, c'est pour pousser les lecteurs à les acheter ? Parce qu'on le sait quand même, le nom Samuel Eto'o, c'est un nom à la base qui peut avoir de solides appuis sur le plan marketing. Non, je ne le pense pas. C'est essentiellement factuel. C'est-à-dire que, et je rappelle que je n'ai pas écrit des livres que sur Samuel Eto'. J'ai écrit un livre accordé avec Freud de Aïdjo Abiyya, « Comment sortir du cycle des élections contestées ». Et contrairement à ce que les gens peuvent croire, c'est un livre qui a eu un franc succès. Un franc succès qui a été réimprimé deux fois. Et ça, ça peut être vérifié auprès de mon éditeur ou alors d'un des distributeurs des livres, la librairie des Peuples Noirs et d'autres librairies, qui ont distribué ces ouvrages-là. Et j'ai fait une tournée européenne de présentation de mon livre accordé avec Freud où j'ai été en France, en Belgique, en Allemagne et en Suisse également où j'ai fait plusieurs dédicaces. J'ai animé des conférences et j'ai énormément, le livre a été énormément distribué que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Donc le fantasme selon lequel le nom de Samuel Eto'o ferait vendre, c'est essentiellement de la fantasmagorie, ça n'a rien à voir avec la réalité. L'un de mes livres qui a eu le plus de succès, c'est Accorder avec Freud. Et c'est un livre qui m'a permis d'atteindre une certaine dimension. Parce que quand je vous parlais, par exemple, j'ai fait deux fois deux tournées en Europe. La première tournée avait été organisée par l'association Survie, tout frais payé, c'est vérifiable. Et la deuxième tournée avait été organisée par un certain nombre de Camerounais qui voulaient que j'anime des conférences sur le processus démocratique au Cameroun. Sans compter des interviews que j'ai accordées à des médias sérieux, un peu partout en France, RFI, Le Figaro, l'Humanité même, m'avaient pris sans compter un certain nombre de journaux régionaux en France lorsque j'y ai été pour la tournée. Donc, l'objectif n'est pas d'écrire sur Samuel Leto. Et sachant sa popularité, si je voulais vendre à travers son nom, je pense que si j'écrivais une ode à Samuel Leto, je crois que je ferais un best-seller. Mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de dire les faits, de dire la vérité telle qu'elle est. Alors, que vous reprochez-vous concrètement dans l'arnaque ? Et qu'est-ce qui vous pousse, vous Jean-Bruno Tannier, à prendre votre plume et rédiger ce livre ? Alors, ce qui me pousse à prendre cette plume pour rédiger ce livre, d'abord, c'est un souci de vérité et un souci de mémoire. Un souci de vérité parce que j'ai été, vous l'avez rappelé, son directeur de campagne. Et beaucoup, à l'époque où j'ai accepté d'être son directeur de campagne, n'ont pas compris ma démarche. Et il y a eu tellement de choses qui ont été dites à ce sujet. On a raconté pique-pendre à mon sujet, fantasmant toutes sortes de choses qui m'auraient motivé à accepter d'accompagner Samuel Eto'o dans cette belle aventure vers la présidence de la Fédération Cameroulaise de football. Et je me suis dit, il n'était pas possible pour moi de me taire, de laisser prospérer le mensonge alors que je suis encore en vie. Donc, il était pour moi important d'écrire pour dire la vérité, pour dire ma vérité au sujet de mon engagement à ses côtés lors de cette campagne. La vérité, c'est que j'ai accepté la main tendue d'un homme avec qui je ne nourrissais pas une grande amitié, mais je n'avais pas pour autant une inimitié contre lui. Non, simplement, on avait des divergences de vues. Parce qu'évidemment, quand vous écrivez des ouvrages dans lesquels vous essayez de dire les actes qu'il a posés, et il ne pouvait pas imaginer qu'un journaliste aurait le courage de dénoncer les actes qu'il a posés pendant qu'il était capitaine de l'équipe nationale. Évidemment, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas lui plaire. Et donc, vous devenez un peu à ses yeux l'homme à abattre. Et donc, quand, malgré tout cela, il vient quand même me solliciter pour être son directeur de campagne, pour être la figure principale de ce qu'il considère lui-même comme l'acte le plus important de sa vie, je me suis dit, c'était un acte d'élégance, et élégance pour élégance, j'ai accepté sa main tendue et de manière absolument élégante, comme lui, j'ai accepté de l'accompagner dans cette campagne. Et au-delà de Samuel Eto'o, moi, je voyais surtout l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du football camerounais. Parce que, voyez-vous, Romarie Tenda, je ne suis pas quelqu'un qui vit avec de la rancune. Et à l'égard de Samuel Eto', je n'avais aucune raison. C'est un peu comme si on veut faire croire que lorsqu'un journaliste écrit des articles sur des sujets, sur des individus, c'est parce qu'il a des problèmes personnels avec ces gens-là que non. Il fait simplement son travail. Et lorsque nous faisons notre travail, il peut arriver que cela porte préjudice aux gens, mais ce n'est pas notre intention. Malheureusement, c'est notre boulot, il est comme ça. Voilà. Donc, quand il me sollicite, je ne lui ai rien demandé, c'est lui qui est venu me chercher, je me suis dit, écoutez, s'il vient vers moi, malgré les articles que j'ai écrits pour dénoncer un peu sa personnalité et tout ce qu'il faisait. Alors, ça veut dire qu'il a dû peut-être comprendre que ça n'avait rien de personnel, que je faisais uniquement mon travail et qu'il a décidé de faire amende honorable et de prendre en compte toutes les critiques que j'avais formulées contre lui par le passé. Donc, voilà la raison pour laquelle je l'ai soutenue. Et je parlais tout à l'heure du devoir de mémoire parce que nous sommes dans un pays où, et c'est malheureux, ce sont les journalistes qui sont les moins aptes à écrire l'histoire. Or, nous sommes les historiens de l'instant. Tout à fait. Quand nous avons été en Afrique du Sud pour la toute première Coupe du Monde qui se jouait sur le continent africain, je ne suis pas sûr que de mon vivant, je vivrai encore une autre Coupe du Monde sur le continent africain. Les Lyons en Ontario ont eu une participation qui a été désastreuse. Personne n'a écrit. Moi, je l'ai fait. Pour l'histoire. En 2014, moi, je reviens de cette compétition. J'aurais pu me contenter des comptes rendus que je faisais dans le journal Le Jouer à l'époque. Mais j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin en écrivant un livre aujourd'hui qui fait date. Et Samuel Eto'o a réalisé une performance extraordinaire en devenant le président de la Fédération Camerounaise de football. Tout le monde regarde, on applaudit, on écrit dans les réseaux sociaux, on bavarde, on bavarde. Mais il n'y a aucun document qui va pouvoir consigner ce moment historique de la vie du football camerounais. J'ai décidé de faire un livre là-dessus. Donc ça également, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire, c'est-à-dire un devoir de mémoire. Alors, dans votre livre, par exemple, avant qu'on a de plein fouet dans votre livre, il s'est dit, ça et là, que Samuel Eto'o, en vous contactant, vous a par exemple donné un pactole pour bosser avec lui, il vous a donné assez d'argent parce que vous l'avez accompagné à cette élection. Qu'en est-il réellement, Jean-Brémenta ? Alors ça, ça fait effectivement partie d'un certain nombre de fantasmes qui ont été répandus au sujet de mon engagement aux côtés de Samuel Eto'o comme directeur de campagne. Et il était important pour moi de rétablir la vérité. Et ça, je voudrais vous le dire en vous regardant les yeux dans les yeux. Il n'y a jamais eu aucun engagement ou alors mon engagement aux côtés de Samuel Eto'o n'a jamais été subordonné à un quelconque avantage financier. Nous n'en avons jamais parlé. Et évidemment, ce n'est pas qu'il m'a roulé. Non. Il m'avait proposé qu'est-ce que tu veux pour, en échange de ton soutien, le jour où j'ai accepté de le soutenir, c'était dans un restaurant ici à Douala. Je lui ai dit non, rien du tout. Ce sera ma contribution pour le football camerounais. Alors, il était effectivement surpris parce qu'il sait, la plupart de ceux qui grenouillent autour de lui, c'est essentiellement pour des raisons bassement alimentaires et tout. Mais moi, je n'étais pas là pour ça. Moi, je n'étais pas là pour ça. Je lui ai dit non. Mon engagement à tes côtés, c'est un engagement honnête, honnête, sérieux et bénévole. Oui. Voilà. Je n'avais pas besoin d'être payé pour ça. J'étais déjà très, très heureux de participer à cette aventure-là aux côtés de probablement le Camerounais le plus célèbre, le plus illustre. Si on enlève le président Paul Biya, bien sûr, en respectant son titre. Mais je pense que Samuel Eto'o, c'est une légende. Ce n'est pas une légende, c'est la légende du football camerounais. Et donc, pour moi, être à ses côtés, c'était déjà un grand plaisir. Et je me suis dit, je ne vais pas, en plus de cela, demander à être payé, surtout si jamais le programme sur lequel nous avons discuté, si jamais il le réalise, pour moi, ce sera un grand bonheur de savoir dans 20 ans, dans 30 ans, que Samuel Eto'o a révolutionné le football camerounais et que celui qui était son directeur de campagne à l'époque où il a brigué la présence de la Fédération Camerounaise du football pour faire ce travail extraordinaire, c'était Jean-Bruno Tagne. Pour moi, ça vaut plus que tout l'argent du Cameroun. Dans l'histoire, naturellement. Je pense que chaque Camerounais, pour son pays, devrait pouvoir apprendre à faire au moins une chose sans en chercher un gain personnel. Ça, c'est quelque chose qui manque énormément à ce pays. Et c'est pour ça que je suis toujours très, très amusé quand les gens n'y croient pas et aussi à l'époque quand les gens ont fantasmé toutes sortes de montants. Les gens avançaient des sommes folles et tout. Et moi, j'ai même vu un type dans les réseaux sociaux qui serait fonctionné au ministère des Finances prétendre qu'il y a un document sur lequel cet engagement financier a été signé et il dit l'avoir lu. Et là, je me suis dit mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est de la démence totalement. Oui, c'est de la démence totale. Parce qu'en fait, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu qu'il n'existe aucun Camerounais capable d'accepter de travailler comme ça de manière bénévole, capable de marcher avec quelqu'un qu'on dit extrêmement riche et qu'on présente comme un porte-monnaie ambulant et béant. Donc l'agence a tombé un peu partout. Qu'on puisse être à ses côtés sans pouvoir lorgner ses finances. Moi, je l'ai fait et avec grand plaisir. Alors, entre autres choses, l'hyper présence de Samuel Eto'o dans la gestion du football Camerounais, son narcissisme en quelque sorte, ainsi qu'une gestion par la rancune. Alors, selon vous, ce sont ces attitudes de lui qui conduisent notre football vers l'impasse dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Alors, il faut dire que le football Camerounais ne se portait pas déjà très bien. On ne va pas donner le sentiment que c'est Samuel Eto'o qui est venu. Non, le football Camerounais ne se portait pas déjà bien. Mais précisément, il est venu pour sauver ce football-là qui était dans une situation difficile et on lui a fait confiance parce qu'on a vu son passé de footballeur. On a été ébloui par le lustre de sa carrière et de son aura. On s'est dit qu'il pouvait réussir le miracle. Sauf que deux ans plus tard, on est extrêmement déçu par le bilan assez indigent de ses deux années à la tête de la Fédération Camerounaise de football. Et parmi les raisons qui l'ont amené à échouer, parce que pour moi, il a échoué. Là-dessus, il n'y a pas de nuance possible en ce qui me concerne. Et je n'attends qu'à être démenti là-dessus. L'une des raisons qui l'ont amené à échouer, c'est effectivement que sa personnalité que j'avais décrite par le passé et que je croyais avoir... J'espérais qu'il l'avait changé. Malheureusement, il a repris très, très rapidement le dessus. C'est quelqu'un qui est extrêmement clivant. Il avait dit qu'il devait rassembler les Camerounais autour des valeurs du football. Aujourd'hui, les Camerounais sont plus que jamais divisés à cause du football. Et ça, c'est Eto. Il est également clivant au milieu des anciens joueurs. Vous avez vu toute la rage qui s'abat aujourd'hui sur Joseph-Antoine Bell, culpable simplement de rappeler un certain nombre de choses qui sont évidentes que n'importe quel Camerounais consciencieux pourrait voir. Vous avez appris qu'on a failli casser la gueule à Jérémie Ndita en pleine Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il est venu dans le vestiaire comme n'importe quel illustre ancien lion indontable. Lui-même, Samuel Eto en 2017 quand on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, il est entré dans le vestiaire des lions indontables pour féliciter ses jeunes frères comme il le dit parfois de manière très condescendante. Voilà, donc pourquoi lui, il devrait entrer dans le vestiaire quand les lions ont gagné alors qu'il n'avait rien à y faire et pas Jérémie Ndita. Donc ça veut dire que dans son esprit il pense qu'il est le propriétaire de cette équipe nationale et que personne d'autre n'a le droit d'y mettre les pieds sauf si la personne lui fait allégeance parce qu'on voit très bien les autres comme les Roger Mila qui passent autant de leur vestiaire ça ne pose pas de problème parce qu'ils lui ont fait allégeance. Mais par contre ceux qui restent un peu fiers ils sont interdits d'équipe nationale. Donc il y a cette personnalité-là clivante qui a repris le dessus et il y a également ce narcissisme-là compulsif qu'on observe chez lui. Vous avez vu pendant la Coupe du Monde cette présence étouffante de Samuel Eto'o dans l'environnement de l'équipe nationale. Moi j'ai vu une image surréaliste et au départ c'est ce qui devait illustrer un peu la couverture de mon livre celle de Samuel Eto'o à l'entraînement avec les joueurs Short et Gaudas en train de jouer avec les joueurs donner des consignes tactiques à telle ou telle joueur et tout. C'est ridicule. C'est ridicule. Il est président de la Fédération Camerounaise de football même s'il est un ancien grand joueur vedette de cette équipe-là je pense qu'il doit apprendre à tenir son rang et c'est ce qui le tue aujourd'hui c'est-à-dire que deux ans après Samuel Eto'o n'a pas réussi à s'élever au niveau de sa fonction. Il est resté le joueur en culotte courte et Gaudas malheureusement. Il n'a pas réussi à faire ça de joueur à manager de la Fédération qu'il est devenu. Et vous pensez que c'est ça qu'il a plomb aujourd'hui ? Bien sûr. Il y a un certain nombre de conflits avec des joueurs et là encore c'est quelque chose de surréaliste. Est-ce que vous vous rendez compte du président de la Fédération Camerounaise de football et un des joueurs de l'équipe nationale ne se parle pas ? André Onana. C'est de notoriété publique. Quand André Onana voit Eto'o, il passe. Si Eto'o lui tend la main il ne la regarde même pas. Ils se sont engueulés comme des enfants en pleine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire devant témoin. Voilà. Donc ça ce sont des actes qui montrent très bien que le type n'a pas encore réussi à tenir son rang de président de la Fédération Camerounaise de football qui doit se mettre au-dessus de la mêlée. Et après il y a également une dimension karmique dans ces choses-là. Je ne suis pas superstitieux pour un sou mais souvenez-vous qui est-ce qui est le joueur qui avait refusé de serrer la main de Ia Mohamed alors président de la Fédération Camerounaise de football devant caméra du Cameroun lors d'un match officiel des Lyons à la main. Samuel Eto'o. C'est bien Samuel Eto'o. Aujourd'hui il est redevenu président on lui fait exactement la même chose. Vous savez hein ? L'histoire s'écrit de la même manière. Voilà. Pratiquement. Alors durant votre période de campagne pourquoi vous n'avez pas pris le temps de dénoncer ce comportement de Samuel Eto'o ? Est-ce que pendant la campagne il avait cette attitude ? Non. Alors je dois à la vérité de dire que Samuel Eto'o a été exemplaire pendant la campagne. Oui. Il semblait avoir pris conscience des critiques qui avaient été faites sur sa personnalité. et sa personnalité on le jugeait je l'ai dit tout à l'heure clévant on le jugeait arrogant prétentieux narcissique avec un égo himalayen surdimensionné oui. Voilà. Et donc pendant toute la durée de campagne je pense qu'il s'est fait violence pour ne pas que au moins une de cette attitude là apparaisse et soit de nature à pouvoir plomber sa campagne. Il a été exemplaire à aucun moment dans nos rapports ou même avec les autres camarades avec lesquels nous étions dans cette équipe de campagne il a manifesté ce type de comportement évidemment il lui est arrivé des moments de grande colère de colère homérique pratiquement mais c'était le stress et puis parce que vous imaginez il a tout mis dans cette campagne il a mis de sa personnalité il a mis de son argent il a tout mis dans cette campagne et à un certain moment on a eu des peurs par exemple le jour où on est allé déposer son dossier de candidature deux heures avant d'aller déposer son dossier il était incomplet il était incomplet c'est-à-dire que par miracle comme ça on s'est retrouvé les parrainages il n'en avait aucun et donc ce jour-là si on ne déposait pas son dossier il était disqualifié donc il a piqué une colère homérique alors s'il y avait juste un petit dysfonctionnement finalement on a pu rassembler tous les documents et on est allé déposer son dossier donc moi j'ai vu un homme qui était remarquable il y avait des fois où je me disais mais attends est-ce que c'est le même type dont j'ai parlé dans certains de mes ouvrages parce qu'effectivement il avait pris conscience de ce qui lui était reproché sauf que malheureusement il aurait dû continuer sur cette même lancée qu'aujourd'hui on ne parlerait pas de ce qu'on voit aujourd'hui avec les lions indontables sauf que malheureusement une fois élu sa vraie nature a très rapidement repris le dessus et c'est bien dommage alors on vous a entendu dire par exemple que jamais un président de la fédération camerounaise de football n'avait la gestion aussi libre que Samuel Leto l'a aujourd'hui pensez-vous que cette liberté qu'on lui a donné visait justement à l'humilier en quelque sorte et le mettre face à ses responsabilités non en fait il faut savoir que Samuel Leto est très aimé des Camerounais tout à fait il est très très aimé des Camerounais pour le parcours qui fut le sien y compris par les autorités camerounaises et donc c'est pour ça qu'une fois qu'il est devenu président de la fédération camerounaise de football on lui a laissé les mains totalement libres pour le laisser faire et pour plusieurs raisons il y avait une dimension politique également c'est que le gouvernement se dit alors on a en face de nous un gars qui est populaire il est très très aimé des Camerounais et il est porteur de beaucoup d'espoir pour le football camerounais alors nous le gouvernement ce n'est pas le moment de lui mettre les bâtons dans les roues parce que auquel cas si jamais il échoue il sera bien inspiré le moment venu de dire bon voilà je suis venu avec l'intention de redonner au football camerounais toute sa grandeur et les types du gouvernement m'ont empêché de travailler et donc c'est pour ça qu'il a eu les mains totalement libres et dès le premier dès son arrivée à la tête de la fédération camerounaise de football son premier acte d'indépendance a été de nommer le sélectionneur de son choix parce que c'est lui moi j'ai vu ses soutiens une fois l'échec de la coupe d'Afrique des nations ils ont commencé à faire croire que ce n'est pas Samuel Eto'o qui avait choisi Rigobertson que Rigobertson aurait été imposé par la présidence ils ont même ressorti un certain nombre de correspondances du secrétaire général de la présidence de la république sur instruction du président de la république c'est faux c'est Samuel Eto'o qui a choisi Rigobertson avant même d'être élu en toute liberté avant même d'être élu parce qu'il avait confié il avait promis à Rigobertson de lui donner le poste de sélectionneur si jamais il le soutenait c'était une promesse de campagne et donc venir aujourd'hui nous faire croire que c'est la présidence qui a imposé Rigobertson me semble malhonnête et ça ne passera pas c'est lui qui a choisi Rigobertson et c'était son premier acte d'indépendance vis-à-vis du gouvernement parce que avant sa nomination Mouelé comme ministre des sports est passé sur une émission à la CRTV où il disait non ce n'est pas possible après la Coupe d'Afrique des Nations où le Cameroun est sorti troisième il disait non ce n'est pas possible de changer le sélectionneur Antonio Concey-Sao parce que nous avons des échéances qui pointent là à l'horizon changer un coach maintenant c'est prendre un gros risque inutile donc on va continuer avec ce sélectionneur et immédiatement le lendemain Samuel Leto s'est fendu d'une violente lettre dans laquelle il rappelait que le choix du sélectionneur des Lyons Inventables relève de la responsabilité de la fédération donc il a en quelque sorte désavoué le ministre des sports on a laissé faire pour aller à la Coupe du Monde le ministre des sports observait simplement c'est la FECA Food qui allait choisir pardon le camp de base des Lyons Inventables au Qatar c'est la FECA Food qui a choisi les hôtels c'est la FECA Food qui a décidé de tout bref on a laissé faire et on a observé déjà ses attitudes dans le vestiaire de l'équipe nationale où il menace des joueurs personne n'a sa place garantie dans cette équipe et quelques personnes commençaient à dire oh attention ce type là il prend un mauvais chemin mais le ministre Mouelé Kombi ne disait rien parce que des instructions lui avaient été données tu ne fais rien on le laisse faire mais ce qui avait ça a hiérarché la présidente de la république mais c'était un piège en quelque sorte parce que l'objectif du gouvernement c'était de le laisser entièrement responsable c'est à dire qu'il va assumer les échecs et il va également se gargariser des victoires si jamais il a victoire mais l'objectif c'était de le laisser s'auto détruire et ça ce sont les mots des membres du gouvernement avec lesquels j'ai parlé avant cette coupe du monde parce que je m'étonnais de se laisser aller qu'il y avait de la part du gouvernement vis-à-vis du président de la fédération camionnaise de football il me disait Jean Bruno on sait exactement où il va arriver mais est-ce qu'au final c'était pas un piège de le laisser c'était un piège c'était un piège justement en fait quand on l'a laissé faire il faisait tout ce qu'il voulait il a cru qu'on avait peur de lui et il a cru il a eu la naïveté de croire que le gouvernement avait peur de lui mais non en fait on disait ok bah écoute si ça marche c'est tant mieux si ça ne marche bah tu vas assumer moi de mémoire de journaliste sportif j'ai été journaliste sportif chaque fois que le Cameroun est revenu d'une compétition avec un échec c'est le gouvernement qui était pointé du doigt une fois le ministre des sports il était passé par l'Assemblée nationale pour s'expliquer devant les parlementaires ainsi de suite mais depuis qui parle du ministère des sports personne parce que le ministère des sports s'est lavé les mains et a laissé toute la responsabilité de l'organisation de l'équipe nationale au président de la fédération camionnaise de football et aujourd'hui il doit assumer les échecs et vous avez vu l'aise avec laquelle Mouel est commun aujourd'hui et s'exprime parce qu'il dit et ça c'est quand même assez rare de la part d'un ministre de parler comme ça du président de la fédération camionnaise de football dans une interview à la CRTV il dit on ne peut pas semer les graines de la division et prétendre vouloir l'union sacrée autour des lions en retard et là il parlait en écho au discours du président de la république le 10 février 2024 dans lequel il disait en clair qu'il y a eu des problèmes d'indiscipline au sein de cette équipe nationale qu'il y a des problèmes d'organisation et il regrettait et il rappelait également que l'état du Cameroun conçoit consent d'énormes sacrifices financiers pour la marche de cette équipe nationale et les Camerounais sont en droit d'exiger des résultats et une meilleure organisation je pense qu'on ne peut pas être plus clair c'est un message qui sonne comme un désaveu de la part de la FECAFOR envers la FECAFOR de Samuel Eto et une reprise en main des choses par l'état du Cameroun on a d'ailleurs écouté le ministre Narcisse Mouel et Combi parler du financement que l'état octroie pour la gestion du football et de la fédération et des lions indomptables qui sont chiffrés à plusieurs milliards de francs il n'a pas donné les chiffres exacts mais c'est ce qu'il a pratiquement dit dans son discours Jean-Bruno je propose qu'on marque une pause avant cette pause c'était très bien que le ministre fasse cette mise au point parce que dans le fanatisme ambiant beaucoup vont croire souvent que la gestion de l'équipe nationale relève de l'argent de poche de Samuel Eto et donc je pense que le ministre conscient de cela a voulu faire cette mise au point pour que chaque Camerounet sache que ce qui est dépensé pour faire fonctionner l'équipe nationale dans toutes les compétitions c'est l'argent public ce n'est pas l'argent d'un individu et quand bien même ça aurait été l'argent de la fédération l'argent de la fédération relève de ce qu'on appelle sous d'autres sur les biens sociaux ce ne sont pas vos biens ce n'est pas l'argent de poche d'un individu c'est l'argent de la fédération et la fédération appartient aux Camerounais mais dans le cas d'espèce les fonds qui sont dépensés dans les compétitions location des avions les hôtels la nutrition les primes de maths sont payés par l'état du Cameroun et donc si les individus pensent que l'état peut payer et ne pas vouloir avoir un droit de regard sur ce qui est fait je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'oeil et c'est pour ça que le président de la république a dit qu'on est en droit d'exiger on exige c'est une obligation de rendre compte et je pense que s'il y a encore des gens à la fédération qui sont capables de comprendre ils devraient pouvoir comprendre vers où on va et donc quand on écoute le président de la fédération quand on est fou dit j'ai payé les primes c'est une grosse erreur non c'est même malhonnête c'est pas lui c'est l'état du Cameroun c'est vous et moi qui payons ces joueurs d'accord je propose qu'on marque donc cette pause Jean-Bruno on se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien à tout de suite vous regardez le jeu et le jeu les médias restez avec nous dans cette deuxième partie d'émission nous parlerons du sort des lions indomptables du Cameroun et naturellement de la gestion du football camerounais par le président de la fédération camerounaise de football Samuel Leto toujours en lecture toujours en lumière avec le livre L'arnaque de Jean-Bruno Tagne alors dans cette deuxième partie Jean-Bruno nous allons questionner un tout petit peu l'écoute du manager Samuel Leto est-ce que Samuel Leto écoute ou il n'écoute pas parce que d'aucuns estiment que il écoute exclusivement certaines personnes de son entourage mais parfois quand vous lui faites des reproches qui vont dans le sens de la construction il n'y tient pas compte il bote carrément en touche il fait ce qu'il veut alors moi je n'ai jamais travaillé à la fédération camerounaise de football moi ma mission auprès de Samuel Leto c'est arrêter le 12 décembre 2021 oui et la dernière fois où j'ai mis les pieds à la fédération camerounaise de football c'était en décembre fin novembre début décembre 2021 oui voilà donc pour déposer son dossier je n'y ai plus jamais mis les pieds même quand il a été élu je n'y suis parlé je n'avais aucune raison d'y aller n'étant pas un employé de la fédération camerounaise de football ceci dit donc pourtant j'ai quand même écrit un livre où je parle de ce qui se passe à la fédération camerounaise de football c'est vous dire que j'ai un certain nombre de sources en interne que ce soit autour de lui ou alors même les employés ordinaires de la maison qui peuvent me donner le pouls de ce qui se passe à la fédération camerounaise de football il y a une constante chaque fois que je discute même avec ceux qui étaient mes camarades dans cette équipe de campagne quand je leur dis mais les gars pourquoi vous pouvez laisser Samuel faire telle chose et la réponse qui revient chaque fois invariablement quelle que soit la personne avec laquelle je parle c'est Jean Bloulot tu es bien placé pour savoir qu'il n'écoute personne voilà tout simplement tout simplement c'est dire qu'il n'écoute pratiquement pas parce que il écoute lui-même c'est à dire qu'il est convaincu que tout ce qu'il fait est bien et l'autre chose également c'est que Samuel Eto'o a commis beaucoup d'erreurs c'est à dire de céder au populisme ambiant quand il fait des choses les badauds la foule applaudit il a l'impression que c'est très bien mais malheureusement il devrait savoir que la foule ne réfléchit pas quand vous lisez la psychologie des foules Gustave Lebon c'est très très clair la foule ne réfléchit pas au contraire si vous avez tendance à suivre la foule la foule va vous mener vers le gouffre pour illustrer un peu cette histoire de foule à laquelle il ne faut pas faire confiance parce qu'elle ne réfléchit pas on a eu pour ceux qui lisent la Bible je ne suis pas un grand lecteur de la Bible je crois en Dieu ça c'est sûr mais lorsqu'on a mis Jésus sur la croix pour le tuer il était avec un brigand qu'on appelait Barabbas je crois et la foule a demandé de libérer Barabbas et de tuer Jésus voilà donc c'est exactement cette foule là donc si vous êtes un manager au lieu de faire confiance au personnel technique qui est là pour vous accompagner pour vous aider à réussir et vous céder au populisme à la foule il est évident que vous allez échouer alors faut-il et doit-on manager par la rancune Jean-Brunotani deux cas d'espèce le cas de Eric Maxime Chopomoting et le cas par exemple de Michael Nga de Gandui qui ne sont pour Michael il n'est ni allé à la coupe du monde ni à la dernière carte et pour Eric Maxime Chopomoting il n'est pas allé à la dernière coupe d'Afrique des Nations et lorsque vous faites le parallèle ce sont les mêmes plaintes qui reviennent parce qu'ils ont eu des frottements avec Samuel Ditto est-ce qu'on doit diriger les hommes de cette manière ? mais non absolument pas je pense que ce sont également les conséquences l'échec du Cameroun aujourd'hui et le bilan assez chétif indigent même de l'exécutif actuel de la Fédération Camerounaise de Football est la conséquence effectivement du management par la terreur c'est-à-dire qu'il dirige par la terreur et il dirige également par la rancune le cas Michael Nga de est quand même extraordinaire c'est-à-dire que Nga de est coupable simplement d'être allé voir Samuel Ditto après l'épisode assez hubu est-ce qu'il était venu dans le vestiaire dit aux joueurs dans une posture très arrogante personne n'a sa place assurée dans cette équipe moi j'ai été à cette place-là les serre-monnais voilà comme des gamins oui oui c'était hallucinant on n'a jamais vu ça et donc quand il a fait ça il n'était pas le coach il était le président de la fédération et après cet acte le lendemain à l'entraînement Michael Nga de est allé le voir pour lui dire bon président tu n'as pas besoin de faire ce genre de discours surtout que nous avons gagné et quand tu le fais avec des caméras qui te filment il était armé de micro donc c'était quelque chose il venait faire son show c'était préparé oui il venait faire le show c'est pas bien les autres ne vont pas te le dire mais je sais que personne n'a apprécié même les sélectionneurs n'ont pas apprécié ils n'ont pas le courage de venir te le dire moi je venais te faire la remarque respectueusement écoute je pense que c'était pas nécessaire il dit ok ok j'ai compris mon petit j'ai compris sauf que malheureusement il a peut-être compris mais il s'est dit mais qui est-il pour venir me dire ce que je dois faire et dès cet instant Michael Nga de avait signé son arrêt de mort ils étaient deux à qui on voulait couper la tête il y avait Michael Nga de et Zambo Angissa sauf que couper la tête des deux c'était trop gros et ils avaient également un tandem qu'ils n'aimaient pas beaucoup apparemment ils s'entendaient beaucoup il était question de casser ce tandem là donc finalement on a dû sacrifier Michael Nga de qui était à l'origine de la qualification du Cameroun pour la coupe du monde parce que le centre qui est expédié dans les buts par comment il s'appelle le mec la Toko et Kambi Toko et Kambi le centre a été fait par Michael Nga de et Michael Nga de qui était parmi les meilleurs joueurs du Cameroun lorsqu'on a remporté la coupe d'Afrique des Nations en 2017 donc c'est un taulier de cette équipe là il m'a semblé qu'il a été parmi les capitaines soit capitaine ou vice-capitaine de cette équipe là il n'est pas allé à la coupe du monde une vengeance personnelle du président de la Fédération Cameroun Et dans le cas de Maxime Choupo-Moting on a eu le fin mot de la part de son propre père qui est également son manager qui dit que oui Maxime paye le fait que j'ai dénoncé que la Fédération Cameroun de football est ouverte pour le compte des joueurs des comptes bancaires à UBA sans obtenir leur autorisation ce qui normalement est quelque chose Est-ce que c'est fait ça Jean-Benoît ? C'est ça qui est quand même terrible parce que la banque UBA devrait un jour rendre compte de cette histoire parce que le père de Choupo-Moting a été très très clair il aimait aller plus loin que plus tard on lui a amené des documents antidatés pour qu'il les signe de la part de la banque mais c'est très grave c'est quasi mafieux comment on peut ouvrir des comptes bancaires pour des adultes sans qu'ils en soient informés ça c'est quelque chose de terrible et pour avoir dénoncé cela il a décidé de le faire morfler en mettant son fils de côté donc voilà c'est-à-dire que vous êtes dans une équipe vous fermez vos gueules ou alors on ne vous fait pas partir il y a également un autre cas qu'on peut citer celui du gardien André Onana André Onana est venu à la Coupe d'Afrique des Nations simplement parce que le gouvernement a insisté pour qu'il vienne les négociations avec son club ont été menées par le gouvernement si ça ne tenait qu'à la fédération camorraine de football il ne serait pas venu c'est pourquoi sur la liste des 27 jours il y avait 4 gardiens ce qui est absolument inédit dans toutes les équipes en général on va avec 3 gardiens mais le Cameroun est la seule équipe probablement qui est partie à la Coupe d'Afrique des Nations avec 4 gardiens de but parce qu'effectivement ils avaient prévu qu'André Onana ne viendrait pas donc on lui a fait plein de misère dans cette équipe là dans l'espoir qu'il ne viendrait pas toujours une question de vengeance voyez-vous on ne peut pas construire avec ce genre d'attitude qui me semble absolument puéril et pas de nature à pouvoir faire évoluer une équipe Résultat les Lyons indomptables sont sortis au premier tour de la dernière Coupe du Monde ils sont sortis en 8ème de finale je pense de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire est-ce qu'aujourd'hui Jean-Bruno Tagne d'après vous est-il encore celui qu'il faut à la tête de la Fédération Camerounet de football ? J'aurais du mal à répondre par l'affirmative à cette question parce que le bilan il est ce que nous savons tous toute propagande et tout fanatisme mis à part il a fait un certain nombre de promesses quand il venait à la tête de cette Fédération Camerounet de football deux ans après il n'a pas réalisé ses promesses on peut en citer quelques-unes sans être trop long pour ne pas prendre tout le temps de cette émission parce que si on veut citer la litanie des promesses non réalisées on prendrait toute cette émission c'est lui-même qui l'avait dit qu'il attaquait la construction du siège de la Fédération Camerounaise de football en janvier 2023 nous sommes en 2024 c'est-à-dire plus d'un an plus tard il n'y a même jamais mis les pieds deuxième chose il nous avait promis de nous amener d'avoir donné au Cameroun un contrat équipementier jamais signé dans l'histoire du football africain et il nous disait que cet obscur équipementier qu'on appelle One All Sport devait offrir au lien parce que personne d'autre ne connait cette équipementier au départ ils nous ont dit oui c'est un grand équipementier qui habille également un club du Maroc sauf que 3 ou 4 mois plus tard le club marocain s'est rendu compte que ça ressemble à une arnaque ils ont résilié le contrat donc le Cameroun est le seul pays aujourd'hui qui joue avec des maillots One All Sport toujours est-il que One All Sport dit-on selon Samuel Eto devait offrir un bus flammant neuf pour les Lyons en ontable jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais vu la couleur de ce bus et même le contrat avec One All Sport n'a jamais été vu même pas par le président de la commission du marketing qui était par erreur le 4ème vice-président de la fédération camerounaise de football il avait également promis de construire pas moins qu'une dizaine de stades à travers le Cameroun il n'y en a pas un seul qui a été livré jusqu'à ce jour et nous sommes à 2 ans de son mandat arrivé à la tête de la fédération camerounaise de football à peine 6 mois il a fait modifier les statuts pour s'attribuer un mandat non pas de 4 ans mais de 7 ans c'est à dire qu'il voulait voler 7 ans 3 ans de plus sur les 4 qu'il avait obtenus au moment il avait été élu et suprême incongruité il disait que cette rallonge devait commencer à compter du mandat en cours c'est à dire au lieu de faire 4 ans comme initialement prévu il devait en faire 7 ce qui est une grosse escroquerie non seulement d'un point de vue du droit mais également d'un point de vue de l'éthique parce qu'il faut apprendre à respecter la parole donnée et donc il n'a été arrêté dans cette dérive quasi soviétique que par une instruction venue de la FIFA qui lui a dit monsieur vous ne touchez pas à la durée de votre mandat il avait également promis une grande transparence et l'accountability dans la gestion de la Fédération Camonais de football mais ce n'est pas moi qui dénonce l'opacité tous les présidents de club ont multiplié des correspondances que nous avons tous pour dénoncer l'opacité dans la gestion des fonds de la Fédération Camonais de football même les différentes subventions qu'on accorde au club les clubs veulent savoir qu'est-ce qui relève de la subvention de la Fédération Camonais de football qu'est-ce qui relève de leur cote-part dans les différents sponsorings ainsi de suite ainsi de suite voilà donc on peut multiplier à l'envie un certain nombre de promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été réalisées et le plus terrible c'est qu'ils n'en prennent même pas le chemin parce qu'en général dans ce genre de situation on peut se contenter du fait que l'avenir est prometteur mais dans le cas d'espèce l'avenir est plus inquiétant même que le présent alors récemment récemment le président de l'Afrique à Fouts a annoncé sa démission lors d'une réunion du comité exécutif du comité exécutif démission réjetée par tous les membres à ton appris est-ce que Jean-Bruno cet acte n'est-il pas celui d'un leader conscient de son échec qui souhaite passer la main tout librement à quelqu'un d'autre pour continuer le travail alors vous y croyez ou vous ? non c'est un acte absolument péril et c'est également une tentative de chantage de la part de oui c'est un chantage de la part de Samuel Eto'o et on va voir beaucoup d'actes de ce genre moi j'ai également lu dans les réseaux sociaux j'espère que c'est faux et qu'on me pardonne pour ça Roger Mila qui disait que si jamais Samuel Eto'o quittait la présidence de l'Afrique nous sommes foutus et c'est lui qui est foutu si jamais il ne quitte pas nous au contraire il y a plein de gens qui seraient soulagés parce que ce qu'on observe est quand même assez désastreux aujourd'hui il faut arrêter la saignée pour revenir à cette démission factice du président de la Fédération Camerounaise de football je pense que c'est un acte de chantage mais assez assez puéril quand même parce que au moment où on l'attendait sur le bilan du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et sur les raisons de l'échec et son plan pour relancer cette équipe nationale dans la perspective des nouvelles échéances il nous sait effectivement ce fake là cette fausse démission mais en réalité c'est un acte de com' et qui a un peu marché quand même parce que moi j'ai accordé une interview à un journal français SoFoot l'autre jour on parlait de cette affaire c'est une interview à apparaître dans le prochain jour et je leur disais vous êtes effectivement la presse internationale est tombée dans le piège de Samuel Eto'o parce que moi j'ai vu effectivement même les grands journaux l'équipe titrée Samuel Eto'o après la Coupe d'Afrique des Nations Samuel Eto'o démissionne et son comité exécutif dit non il a réussi ça comme il a réussi ça comme à l'international au Cameroun les gens sont morts de rire quand on a vu ce truc là parce qu'on connait la personnalité de Samuel Eto'o c'est pas quelqu'un qui démissionne ça pourrait peut-être arriver mais pour qu'il démissionne il faudrait qu'il soit vraiment dormu et c'est peut-être une arme sur la tempe pour qu'il démissionne parce que c'est un fonceur c'est un jusqu'au boutiste et il n'est pas comme vous et moi c'est-à-dire que notre réaction une fois qu'on est au coeur d'une tempête c'est de nous arrêter de laisser le vent passer avant de reprendre la marge lui fonce dedans ce n'est pas quelqu'un qui sait s'arrêter il fonce jusqu'à ce qu'il va se retrouver vraiment au bout du bout donc ce n'est pas dans son ADN ce n'est pas dans son mindset de pouvoir démissionner pour moi c'était un fake l'objectif c'était un chantage et à l'égard et une manière d'attirer l'attention de la FIFA de la CAF et du gouvernement camionnais pour leur dire attention parce qu'il y a les enquêtes sur les matchs truqués présumés dans lesquelles il est cité à travers les audios que nous avons tous entendus la CAF est en train d'enquêter là-dessus l'enquête est même déjà terminée la FIFA aussi le gouvernement camionnais s'est déjà fait une raison là-dessus parce qu'à la présidente de la République on a reçu tous ces gens l'Alen Jalakouane toutes ces personnes ont été auditionnées pour savoir de quoi il était question et donc sachant qu'une décision pourrait être bientôt rendue son objectif c'est de dire attention vous ne pouvez pas me dégager parce que j'ai le soutien indéfectible de mon comité exécutif d'une ancienne gloire et on a même fantasmé l'idée selon laquelle si on le suspendait de son fonction à la Fédération Cameroulaise de football il y aurait des risques de troubles à l'ordre public c'est n'importe quoi Ia Mohamed l'avait sanctionné et à l'époque devant le conseil de discipline on avait dit qu'il y aurait un risque de printemps arabe au Cameroun si jamais on le suspendait on a suspendu rien n'est arrivé à personne Joseph Ouna l'a également sanctionné après la Coupe du Monde au Brésil rien n'est arrivé à personne donc je pense qu'il faut qu'on arrête ce genre de chantage pour masquer ses propres défaillances à la tête d'une institution qu'on appelle la Fédération Cameroulaise de football aujourd'hui quel avenir d'après vous lui sera réservé à Samuel Etoile est-ce que vous pensez qu'il va aller jusqu'au bout de ses 4 ans et remplir pour un autre mandat ou alors vous pensez qu'il pourrait être débarqué en coup de route ça va être très très difficile ça va être très très difficile pour lui de terminer son mandat les accusations de match truqué présumé il bénéficie de la présomption d'innocence qui est quelque chose de sacré on va lui la lui reconnaître la présomption d'innocence mais c'est c'est assez grave quand même parce que dans le football les matchs truqués c'est pratiquement le crime suprême parce que si on va jouer des matchs sans savoir et que les résultats ne dépendent plus des performances sur le terrain mais du trafic de bureaux ou alors au téléphone et tout c'est quelque chose d'absolument désastreux qui va tuer le football et je pense que l'une des choses que je lui reconnais quand même dans mon livre l'ANAC c'est d'avoir réorganisé un peu le championnat pas que le championnat ne se jouait pas mais il a redonné un peu d'engouement quand même mais cet engouement a été plombé effectivement par les matchs truqués et également par les paris les paris sportifs sur les matchs du championnat et lui-même dans son discours à l'hôtel Hilton au cours d'une réunion du comité exécutif avait attiré l'attention du monde du football camerounais sur le drame que représentent les paris foot au Cameroun donc lui-même et il a quand même signé un contrat avec une société de paris sportifs et là également c'était un sujet sur lequel la FIFA est en train d'enquêter donc ce sont des faits c'est factuel ça n'a rien à voir avec moi ce sont des faits que n'importe qui peut voir la seule chose c'est que j'essaye de les relever là où tout le monde veut cacher mais c'est factuel ce n'est pas moi ce sont des faits et donc la FIFA est en train d'enquêter sur tout cela il finira l'une des choses c'est que c'est un combattant c'est quelqu'un qui sait se battre qui sait affronter l'adversité donc en ce moment il se bat comme un beau diable pour rester mais ça va être très très difficile de toutes les façons les deux prochaines années de Samuel Etoile à la tête de la Fédération Camerounaise de football vont être pleines de secousses Parole de Jean-Bruno Taille son ancien directeur de campagne alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Jean-Bruno pour redorer le blason du football camerounais pour redonner au football camerounais toute sa grandeur et permettre même par un bon management au football local de déclore véritablement pour qu'on ait une sorte de pépinière qui produit des joueurs capables de nous ramener des victoires comme celle de 2000 ou alors de 2002 au Cameroun Je pense qu'il y a une synergie c'est un travail qui ne dépend pas simplement de la Fédération Camerounaise de football relever le football c'est d'abord une question de politique sportive quelle est la politique du gouvernement camerounais pour le développement du football parce que la politique est définie par le gouvernement et elle doit être mise en oeuvre maintenant par la Fédération Camerounaise de football qui est un peu l'organe technique en matière de football sauf que malheureusement au niveau du gouvernement c'est le vide absolu on ne réfléchit pas là-bas en ce qui concerne le football on attend simplement les résultats l'un des ministres qui avait fait un travail de fond vers la relance le relèvement du football camerounaise s'appelle Michel Zoha il avait organisé le forum sur le football il a organisé les états généraux du sport et il y a beaucoup de résolutions qui sont sorties de ces états généraux du sport il avait un objectif qui était très très noble de rassembler tout le monde lui il avait fait par exemple de Joseph-Antoine Bell qui à l'époque était considéré comme un pestiféré Joseph-Antoine Bell était presque un conseiller de Michel Zoha c'est Michel Zoha qui a ramené dans les rangs les gens comme Abdou Rahman qui pour moi est l'une des meilleures expertises que nous avons aujourd'hui dans les questions de sport et précisément du football il l'avait il travaille il parlait régulièrement vers Abdou Rahman pour essayer de comprendre et tout ça moi-même il m'a sollicité à plusieurs reprises à l'époque j'étais encore journaliste sportif très très critique mais ça n'empêchait pas qu'il m'appelle pour me demander telle ou telle chose discuter avec lui c'est comme ça qu'on construit donc c'est pas on ne peut pas avoir des victoires de manière incantatoire ce n'est pas possible donc il faut un travail en synergie entre le gouvernement du Cameroun et la fédération camerounaise de football pour mettre en place un véritable travail sur non seulement la détection des joueurs mais l'organisation du championnat quand vous regardez l'Afrique du Sud qui a impressionné par son parcours avec un ancien sélectionneur qui avait été chassé du Cameroun Hugo Bross et si je dis qu'il avait chassé du Cameroun les gens vont encore crier je ne peux rien dire avançons donc Hugo Bross qui a réussi quand même à donner une troisième place à l'Afrique du Sud dans cette Coupe du Monde avec une équipe dont le vivier était constitué de joueurs du championnat local parce que le championnat sud-africain il est compétitif donc on peut faire exactement la même chose au Cameroun aujourd'hui avoir le courage et il faut communiquer aussi là-dessus de dire nous irons à la Coupe du Monde avec une équipe à 50% de joueurs évoluant dans le championnat national et même si on ne gagne pas on aura au moins réussi à permettre à ses enfants d'affronter le haut niveau il faut le faire l'objectif n'est pas de gagner l'Afrique du Sud n'a pas gagné la Cannes mais qu'est-ce que l'Afrique du Sud a fait un beau parcours le Cap Vert n'a pas gagné la Cannes mais qu'est-ce que le Cap Vert a séduit donc c'est ça l'objectif mais le Cameroun a été nul dans le jeu nul dans l'organisation c'est ça qui est énervant donc il faut travailler là-dessus aujourd'hui c'est-à-dire une véritable synergie entre le gouvernement et la fédération camerounaise de football pour préparer les choses travailler de championnat et le problème également c'est qu'au Cameroun le gouvernement croit qu'on développe un secteur d'activité à coup de décret par un décret ils ont créé un machin qu'on appelle l'ANAFUT qui ne sert strictement à rien l'ANAFUT je pense qu'il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière de se dire nous avons créé un machin qui nous coûte de l'argent et qui n'a jamais réussi à rien produire je ne connais pas à la dernière coup d'Afrique des Nations il y a quelques jours qui a été peut-être détecté par l'ANAFUT ou quoi que ce soit donc je pense qu'il faut réorganiser les choses mais pour cela il faut une véritable synergie entre le ministère des sports et la fédération le ministère qui doit penser la politique gouvernementale en matière de football puisque nous parlons précisément du football et travailler avec la fédération camerounaise de football pour mettre cela en œuvre ok alors vous étiez à Douala il y a quelques temps pour la présentation de votre livre l'ANAC il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur on a vu des confrères et même des personnes qui vous apprécient être avec vous au Grand Moll pour ce grand moment alors ce livre comment peut-on s'en procurer et où peut-on le trouver ? alors le livre il est disponible à Yaoundé à la librairie des peuples noirs Montéane Rouge c'est une librairie que j'aime beaucoup parce que c'est la propriété de Mongo Betty voilà qui est ce livre aujourd'hui tenu par sa veuve avec le soutien du professeur Ambroise comme voilà donc librairie des peuples noirs à Yaoundé Monté à Senni et ici à Douala le livre il sera disponible bientôt parce qu'il était en rupture de stock immédiatement après sa sortie un mois après sa sortie le livre il était épuisé donc avec mon éditeur on a dû réimprimer de nouveaux exemplaires qui sont de nouveau disponibles et ici à Yaoundé pour l'instant ils sont distribués par une personne je vous communiquerai son téléphone que vous allez faire défiler pour que les téléspectateurs ceux qui regardent cette émission puissent la contacter pour pouvoir avoir le bouquin ici à Douala et au sujet de ce livre je voudrais dire que c'est un livre que j'ai écrit le cœur apaisé il n'y avait aucun esprit de vengeance d'ailleurs je n'avais aucune raison d'avoir parce qu'il fallait que je réponds quand même à ce qui se dit comme quoi ce serait un livre de vengeance non absolument pas c'est un livre que j'ai écrit le cœur apaisé sans acrimonie avec un seul souci la sincérité et la vérité et je rappelle également que dans vos sorties vous avez eu à le dit à plusieurs reprises vous n'avez donné que 20% oui vous n'avez donné pratiquement 20% de ce que vous avez vécu réellement avec Samuel parce qu'en réalité en fait le livre effectivement la partie témoignage c'est à dire la campagne celle à laquelle j'ai assisté en immersion c'est à peine 20% du livre le reste c'est un travail d'enquête et comme je l'ai dit moi je n'ai mis les pieds à l'Africa pour la dernière fois qu'en novembre décembre 2021 et pourtant je raconte dans ce livre des choses qui sont déroulées pendant la présidence de Samuel Eto'o et tout cela alors que je n'y ai jamais été j'ai dit également que vous êtes très introduit oui c'est un travail d'enquête et c'est aussi un problème de crédibilité quand vous êtes crédible en général on vous ouvre des portes on peut vous confier des choses parce qu'on sait que vous en ferez bon usage et c'est ce que j'ai souvent eu avec mes ouvrages précédents par exemple avec la tragédie des lions à l'ontable j'ai eu toutes les informations de ce qui s'est passé au Brésil jusque dans les petits détails et on m'a donné également un certain nombre de documents précieux le rapport de Rigobertson quand on est revenu à cette coupe du monde le rapport de Joseph Ouna le rapport du sélectionneur Volk Fink je crois ainsi de suite donc tous ces rapports qui étaient destinés au premier ministre qui présidait enfin au secrétaire général du service du premier ministre qui présidait la commission d'enquête même Samuel quand il va lire l'arnaque il y a des choses que je révèle là-dedans il va se demander mais comment il a fait pour le savoir par exemple quand je raconte que la première réunion qu'il a avec le personnel de la Fédération Camerounais de football une fois qu'il arrive comme nouveau président son discours elle dit que la seule chose qu'il attend d'un collaborateur c'est la loyauté et non la compétence la compétence pour lui c'est un détail la première des choses c'est la loyauté sauf que l'entendement qu'il a de la loyauté ce n'est pas le même entendement que vous et moi avant de la loyauté pour lui la loyauté c'est l'araptation c'est le renoncement ou alors le reniement de soi-même c'est-à-dire vous ne devez pas exister il n'y a que lui qui doit exister c'est vraiment la réputation et tout ça c'est ça qu'il appelle la loyauté c'est bien dommage alors je ne saurais sortir de cet entretien Jean-Bruno sans vous poser deux questions très importantes quel sort doit-on réserver à Rigobertson aujourd'hui est-ce qu'il doit partir de l'équipe nationale ou on doit le maintenir alors c'est une question qui ne se pose pas parce que son contrat il est arrivé à expiration et je ne sais pas si on pourra reconduire son contrat ça ça va être à titre personnel qu'est-ce que vous souhaitez ? alors personnellement j'ai du mal à juger Rigobertson parce que il faut dire qu'il a travaillé dans un environnement très très difficile très très difficile parce que son président lui a savonné la planche en venant s'y mixer dans son travail parce que quand la communication de Rigobertson contrairement à ce que les gens pouvaient croire n'était pas aussi bête que cela c'est des messages qu'il essayait de passer quand il vient en conférence de presse par exemple on lui demande mais pourquoi dans votre liste il n'y a pas Choupo-Moting il dit Choupo-Moting c'est un joueur important vraiment c'est un joueur important c'est même l'un des meilleurs et tout ça mais c'est un joueur important il n'est pas sur votre liste pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations c'était une manière de dire aux gens écoutez pour moi c'est un joueur important mais il y a un type qui a dit qu'il ne vient pas vous voyez donc il y a eu dans sa communication un certain nombre de gestes qu'il posait je me souviens il n'est pas entraîneur il est manager sélectionneur donc voilà c'est des petits voilà sauf que malheureusement il était sur le banc de touche et c'est lui qui doit assumer son adjoint semble-t-il n'a pas attendu il a fait ses adieux au joueur parce qu'effectivement il est reparti avec vraiment il en avait gros su le coeur parce qu'il a vu toutes les ingérences du président de la Fédération Cameroun de football dans leur travail donc j'ai du mal à juger Rigoberts Song parce que je me dis peut-être que mis dans un environnement différent il aurait produit un résultat différent peut-être parce que je me souviens quand même que c'est le type qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde c'est le type qui nous a qualifiés également pour la Cannes in extremis c'est tout dont moi je ne suis pas j'ai du mal à le jeter totalement comme ça une autre question si aujourd'hui Samuel Eto'o vous rappelle pour un travail quelconque pour faire quoi ? si vous vous rappelez pour un travail quelconque Jean Bruno est-ce que vous allez encore accepter de travailler avec lui ou bien pour vous c'était la dernière fois de collaborer avec lui ? alors vous savez nous sommes tous des êtres humains et chacun peut se tromper moi aujourd'hui avec un peu de recul je me suis rendu compte qu'accompagner Samuel Eto'o en tant que son directeur de campagne fut une erreur c'est humain de se tromper chacun peut se tromper mais ça devient tragique lorsque vous persistez dans l'erreur oui je ne sais pas si ça répond à votre question par conséquent je ne serai pas prêt à l'accompagner pour un autre mandat à la tête de la Fédération Camerounaise de football je pense que j'ai appris de mes erreurs et connaissant la personnalité de l'homme et connaissant la mienne également je ne suis pas sûr que je peux travailler avec lui même un mois nous avons été dans la campagne c'était autre chose mais travailler au quotidien je ne suis pas sûr la preuve Benjamin Banlok son premier secrétaire général a démissionné Parfait Sikhi a démissionné également il est une autre personne dans son comité exécutif donc c'est très très difficile de travailler avec un homme qui a un tel pouvoir et qui est aussi autant rempli de lui-même c'est très très difficile alors nous avons une séquence dans cette émission qui est celle consacrée à votre à ce que vous pensez de certaines de certaines personnes que vous connaissez avec qui vous cheminez parfois et je vais donner quelques noms vous allez nous dire vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes de Guibail Gatama oui Guibail Gatama c'est un confrère c'est devenu un ami que j'apprécie énormément c'est l'une des premières personnes qui m'ont amené à commencer à douter des capacités réelles de Samuel Eto'o à pouvoir diriger la fédération gamonais de football et je dois rappeler et ça c'est quelque chose de très très important parce que lorsque j'étais le directeur de campagne de Samuel Eto'o je savais que Guibail ne pouvait pas voter pour Samuel et Samuel lui a fait un coup assidu et j'observais de loin je connaissais la personnalité de Guibail Gatama et voilà c'était très difficile mais il m'appelait régulièrement il me disait Jean Bruno dis à ton candidat je n'ai rien contre lui mais il doit respecter les textes ça c'est quand il avait été élu il dit moi je n'ai rien contre lui mais je ne peux pas être membre du comité exécutif il viole les lois et on a dit je suis désolé je le combattrai jusqu'à la fin tant qu'il ne veut pas respecter les textes voilà mon seul souci et le premier désaccord a commencé avec la nomination du secrétaire général par intérim Benjamin Banlok et Guibail Gatama qui n'avait pas de candidat il disait moi je n'ai même rien contre Benjamin Banlok mais on doit respecter la procédure de nomination d'un secrétaire général et Samuel Eto'o a considéré cela comme un casus belli et il y a eu une rupture entre eux et nous savons ce que c'est devenu alors Amal Mana Amal Mana c'est mon éditeur mon patron quelqu'un qui m'a donné ma chance dans le métier et j'ai pour lui une profonde admiration c'est presque un mentor quoi alors Sébastien Banlok Sébastien Banlok non Benjamin Banlok Benjamin Banlok le russe Benjamin Banlok le secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football qui a démissionné alors lui aussi ce sont des actes qui m'avaient amené à comprendre qu'on prenait le mauvais chemin parce qu'il avait mouillé le maillot pendant la campagne c'était un élément essentiel de l'équipe de campagne de Samuel Eto'o vous vous souvenez qu'il avait été le secrétaire général de Séidou Mbombo Njoïa et il avait été viré parce qu'on le soupçonnait d'être un pion de Samuel Eto'o lorsque la candidature de Samuel Eto'o a été officialisée et donc il a finalement été viré à cause de Samuel Eto'o et lorsqu'il rejoint l'équipe de campagne de Samuel Eto'o enfin après il est nommé secrétaire général et leur relation se détériore il décide de démissionner ce que moi j'ai trouvé tout à fait admirable c'est à dire que démissionner être capable de dire je ne veux plus et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas faire parce que je connais plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se fait et qui subissent donc Benjamin Baranloc il est comme moi on n'est pas on n'est pas des avaleurs de couleuvres et Parfait Siki Parfait Siki un confrère également j'ai eu beaucoup de peine pour lui il a connu quand même des épisodes très très malheureux des soutiens Samuel avait failli lui casser la gueule pendant le jour de l'élection au Mont-Phébé j'étais là donc j'ai essayé de calmer la tension et deuxième chose il est quand même allé en prison pendant je crois six mois pour rien simplement pour rien la preuve la procédure qui avait contre lui et à quel niveau aujourd'hui donc c'est simplement parce qu'un individu a décidé je vais le faire morfler c'est moi tout simplement après six mois de sa vie en prison et j'admise la dignité avec laquelle il a subi ce mauvais sort que pensez-vous de Jean-Pierre Amourou Bélinga bon patron de médias qui malheureusement aujourd'hui est en prison vous savez la situation dans laquelle il est est assez difficile je ne souhaiterais pas ça même à mon ennemi ce n'est pas mon ennemi donc je préfère ne pas tirer sur une ambulance il est déjà dans des situations très très difficiles j'espère qu'il va pouvoir s'en sortir Bruno Bidjan Bruno Bidjan un confrère également voilà avec qui je discute très très souvent il m'a souvent fait l'amitié de m'inviter dans ses émissions en ce moment lui aussi il est en difficulté j'espère qu'il va pouvoir s'en sortir et je le lui souhaite on va parler cette fois de Ernest Obama Ernest Obama mon ancien camarade dans l'équipe de campagne de Samuel Eto' aujourd'hui il est son porte-parole nous avons choisi des chemins différents j'espère qu'il est à l'aise là où il est quels sont vos rapports aujourd'hui ? pas vraiment quand on se voit c'est c'est chaleureux j'espère que c'est sincère pour moi en tout cas c'est sincère pour moi quand je le vois c'est une accolade mais c'était ainsi on ne s'est pas beaucoup vu il a fait quelques émissions il n'a pas été très très gentil avec moi mais bon c'est pas grave et tout ça donc voilà quoi le général Valsero le général Valsero c'est quelqu'un avec qui je discute très très souvent et dans l'histoire de Samuel Eto' Valsero était un soutien de Eto' quand il a été candidat et je me souviens quand j'ai accepté quand la nouvelle que je suis le directeur de campagne de Samuel Eto' a été publiée Valsero a fait une vidéo dans sa clinique dans laquelle il me félicitait d'avoir accepté d'être le directeur de campagne de Samuel Eto' et il me disait j'ai posé un acte de grandeur d'avoir dépassé les récriminations que je pouvais avoir contre Samuel Eto' pour accepter de l'accompagner dans cette aventure mais le jour où Samuel Eto' nomme Ernest Obama porte-parole du candidat Valsero m'appelle et il me dit Jean Bruno nos chemins se séparent ici je lui dis mais qu'est-ce qui se passe il dit non Samuel Eto' est dans la manipulation j'utilise ces mots il dit ce type n'a pas changé il est dans la manipulation quelle idée de te mettre aux côtés d'Ernest Obama je lui dis mais Valsero il n'y a aucun souci moi ça me dérange mais il dit non 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 il n'a pas changé et il me dit faites très très attention parce que je pense qu'il a dû promettre la tête quelque part c'est-à-dire de dire que voilà une fois que j'aurai travaillé avec Jean Bruno il n'ouvrirait plus jamais sa bouche pour critiquer quoi que ce soit dans ce pays sauf que ça a été un mauvais calcul moi je suis un homme libre et vous pensez que Valsero avait raison finalement ? oui je pense qu'il avait raison il avait raison il avait raison sur toute la ligne il a dit un type en général ne marche qu'avec des gens qui lui ressemblent et il a dit faire d'Ernest Obama un élément de sa campagne ça signifie qu'il ressemble à Ernest Obama et tout ça bon enfin ce sont ses arguments oui tout à fait oui et il a décidé de retirer son soutien à Samuel Eto'o et depuis là il ne l'a plus jamais lâché je ne vous apprends rien tout à fait au sujet de ces capsules qu'il fait sur la présidence de Samuel Eto'o mais au-delà de ça je pense qu'il y a beaucoup de lucidité dans ce qu'il fait et un jour parce que quand j'étais encore dans l'équipe de campagne j'étais fâché contre Valsero j'en voulais à Valsero je lui faisais des messages pas très gentils et il rigolait il me disait Jean Bruno moi quand je tape sur Samuel je tape sur mon ami personne parmi vous ne le connait comme moi je le connais donc je tape sur mon ami parce que je l'aime beaucoup et j'ai compris qu'il est entré dans une histoire qui finalement va au lieu de l'élever va plutôt le détruire et aujourd'hui on est fondé on sait que Valsero avait eu raison trop tôt alors des personnalités pour terminer Maurice Camteau Maurice Camteau principal opposant au régime BIA mais ce qui m'intéresse davantage chez lui c'est l'intellectuel brillant professeur d'université j'ai eu l'honneur de l'avoir comme enseignant de droite internationale publique à l'université de Yaoundé 2 donc c'est une personne pour qui j'ai un profond respect c'est quelqu'un qui a également une certaine éthique de vie qui moi m'interpelle et on a le sentiment quand on observe au delà de tout ce que les gens peuvent dire là qu'il a vécu toute sa vie avec dans son esprit qu'il pourrait un jour entrer en politique et il s'est arrangé pour avoir une vie assez exemplaire ça c'est quelque chose de très très intéressant et c'est rare dans la scène politique camerounaise où Foumi plein de faux dieux de charlatans et tout ça de trouver des gens qui ont une certaine éthique comme celle de Maurice Camteau alors et pour terminer le président Paul Biya le président Paul Biya le président de la république du Cameroun qui vous a nommé je crois à l'époque au conseil national de la communauté oui bon je ne sais pas si c'est lui qui m'a nommé ou bien c'est un de ses collaborateurs qui a dû mettre mon nom parce que je ne suis pas celui qui me connaît donc ça ne m'étonnerait donc le président de la république du Cameroun il a eu un destin exceptionnel c'est-à-dire que réussi à être président d'un pays comme le nôtre c'est un destin exceptionnel sauf qu'il a trop duré et c'est son drame aujourd'hui c'est-à-dire que quand vous avez il y a plus de 40 ans de pouvoir même pour vous même ce n'est plus bon c'est épuisant et vous ne pouvez plus rien faire c'est-à-dire qu'il atteint le bout du bout et la seule chose que je souhaite pour lui et je l'ai écrit dans mon livre accordé avec Freud je disais la manière dont le président Paul Bière est arrivé au pouvoir l'oblige au moins moralement à repartir de cette manière c'est-à-dire qu'il est arrivé dans la paix parce qu'un type a eu le courage de lui léguer le pouvoir j'espère que lui aussi il va laisser le pouvoir pas de la même manière parce que les époques ont changé et dans mon livre je suis parfois très naïf malheureusement je suis comme ça je n'y peux rien et naïvement dans mon livre j'ai dit que l'avenir du Cameroun dépend de ce que décidera le président Paul Bière c'est lui qui tient les clés de l'avenir de ce pays s'il décide que le Cameroun va plonger dans le chaos après lui ce sera le chaos mais s'il décide que le Cameroun va devenir un grand pays après lui il va le faire pourquoi ? le drame c'est qu'il a gouverné pendant 40 ans 100 secondes il n'y a pas de numéro 2 au RDPC le numéro 2 du RDPC c'est qui ? c'est Jean Coetet c'est qui ? et ça ça brûle les pistes de la succession parce qu'il y aura une bataille successorale très très difficile dans son propre camp et le seul moyen de nous éviter le chaos c'est la voie démocratique je suis très naïf mais je préfère exposer ma naïveté c'est à dire qu'aujourd'hui là il réorganise les institutions les institutions il dotent le Cameroun d'une vraie constitution avec un mandat de 5 ans renouvelables une seule fois et on verut cette disposition là pour que plus jamais un humain au Cameroun n'ose modifier cette disposition là on dotent le Cameroun d'un vrai conseil constitutionnel avec à l'intérieur des membres du conseil constitutionnel qui sont amouvibles pendant la durée de leur inamovible pendant la durée de leur mandat on dotent le Cameroun d'une vraie loi électorale consensuelle sur laquelle on aura discuté de manière calme et posée avec toutes les parties prenantes que ce soit les opposants la société civile les journalistes les religieux et tout le monde pour doter le Cameroun d'un vrai code électoral après ça il je rêve mais rêvons il démissionne de la présidence du RDPC on choisit un candidat du RDPC on va à une élection à deux tours celui et lui il joue le rôle d'arbitre parce que de son vivant dans les vatangais de son clan nous aurons pas bougé ils vont rien faire de son vivant parce qu'il il va imposer une certaine crainte on va aux élections à deux tours celui qui gagne il prend le pouvoir et au moins il aura sauvé le Cameroun parce qu'en ce qui concerne le développement du Cameroun on ne peut pas dire qu'il est réussi et de toutes les façons le développement d'un pays ne dépend pas d'un individu c'est un travail de longue haleine en 40 ans il a fait ce qu'il pouvait un autre va poursuivre le chantier par contre là où l'histoire sera cruelle envers le président Paul Biya c'est s'il ne dote pas le Cameroun de véritables institutions démocratiques avant de partir un de ces jours et je pense que s'il réussit à faire cela je rêve mais j'aime bien rêver je suis naïf s'il réussit à faire ça je crois qu'il aura rendu un grand service à ce pays et on lui sera éternellement reconnaissant pour cela c'est bien beau pour tout ce que vous dites mais est-ce qu'il a encore le temps suffisant pour faire tout ce que vous avez dit ça ne coûte rien en deux mois la constitution on ne va pas réécrire une nouvelle constitution il y a trois ou quatre dispositions là qu'il faut modifier la durée du mandat une disposition pour verrouiller cette durée du mandat on ajoute une disposition sur l'élection à deux tours on renforce également la question de la déclaration des biens parce que la corruption les détournements de fonds publics c'est un véritable fléau qui plombe le développement de ce pays c'est quoi ça ça prend ces deux jours on a modifié cette disposition là maintenant le code électoral il y a des dispositions qui sont mauvaises moi j'ai écrit un livre sur le processus électoral au Cameroun dont je connais un peu je peux apporter aussi une contribution sur qu'est-ce qu'il faut changer là-dedans il y a des experts là-dedans il y a également l'opposition qui ne demande que ça on fait des élections à deux tours le conseil constitutionnel on refait les textes avec des dispositions sur l'inamovibilité des membres du conseil constitutionnel le choix même des membres de l'élection Cameroun et tout que ce ne soit plus simplement l'émanation du seul président de la république qui dans le secret de son bureau nomme qui il veut ça jette des suspicions tout à fait légitimes des opposants sur une telle institution on n'a pas besoin d'un homme pour ça c'est une simple question de volonté et le président de la république toute sa carrière d'homme politique durant a joué sur quelque chose qui s'appelle le temps c'est-à-dire c'est les journalistes de la CRTV des étudiants qui disent souvent le maître du temps ce qui est une hérésie mais effectivement il lui croit ça c'est-à-dire il prend son temps pour toutes sortes de choses c'est précisément ce qui lui manque le plus aujourd'hui le temps parce qu'il se fait déjà un peu vieux c'est pas une insultation des gars c'est un fait il est plus tout à fait jeune à 80 ans voilà donc changer tout ça ça ne prend pas 3 mois c'est 2 mois et on a des opposants on a la société civique qui a déjà réfléchi sur toutes ces questions-là il suffit simplement d'avoir un peu de volonté et d'avoir l'amour pour son pays et le sens de l'histoire merci beaucoup Jean-Bruno Tani c'est moi c'est ici qu'on met un thème à cet entretien merci d'être passé dans nos studios vous qui avez l'habitude d'interviewer aujourd'hui c'est nous qui vous interviewez c'est pas facile merci à vous également de nous avoir suivis c'est la fleur de cet autre numéro du Ticotac sur JNJ Media merci en particulier à toute l'équipe de production chapeautée aujourd'hui par Gilles Bédard-Noubici accompagnée de NMZ à la réalisation merci également à Gras T qui a coordonné et supervisé cette émission continuez de suivre nos programmes sur nos différentes plateformes notamment Youtube et notre page officielle Facebook qui s'affiche actuellement au bas du petit écran n'oubliez pas de cliquer à chaque fois et d'activer la cloche de notification pour recevoir l'ensemble de nos productions mises en ligne chaque semaine quant à nous on se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité le prochain sur la liste c'est le promoteur de CFUT qui sera avec nous sur ce plateau pour qu'on puisse ensemble faire un bilan complet de la Coupe d'Afrique des Nations chose dite, vue et entendue pendant la Coupe d'Afrique des Nations